Alors, bonjour à tous les élèves qui s'unissent à moi ce matin à 12h45 pour notre première entrevue qui aura lieu le vendredi. Où est-ce que j'ai la chance de recevoir un invité spécial et surtout un invité très inspirant et qui est québécois en plus. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Luc Brassard, un médaillé olympique en ski acrobatique. Alors, est-ce que Jean-Luc est avec nous? Oui, bonjour Mme Marie-Ève. Bonjour, vous allez bien? Oui, bien, merci. Bien, merci. Vous avez une bonne classe ce matin? Ah oui, très bien. C'est un partage littéraire, alors c'est juste du bonheur. Je veux tout d'abord commencer en vous disant un gros merci de vous prêter au jeu ce matin et de permettre aux enfants du Québec, parce qu'ils sont nombreux, à poser vos questions et à découvrir le cheminement d'un sportif olympique, en fait, j'aurais envie de dire. Dites-moi, en commençant, est-ce que c'est difficile de devenir un sportif olympique médaillé? Est-ce que c'est difficile de devenir un sportif olympique médaillé? Bien, oui et non. Les deux réponses sont bonnes. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend de la patience. Mais c'est un peu comme si je demandais à un élève qui est en, disons, troisième année primaire si c'est difficile de se rendre jusqu'à un examen universitaire. Alors, quand vous êtes en troisième année primaire, ça peut paraître difficile, sauf qu'en graduant à chaque année, à un moment donné, ça devient normal de passer un examen universitaire. Donc, on y va par progression. Mais une chose qui est assez similaire, c'est que même si on est des sportifs qui deviennent assez bons parce qu'on pratique énormément, il n'y a rien d'acquis, dans le sens que les compétitions, c'est comme des examens pour les enfants. C'est fait pour être difficile. Ce n'est pas fait pour être facile. Alors, même si on est bon en ski ou dans n'importe quel sport, on fait face à des compétitions qui sont difficiles. Donc, c'est possible qu'on manque notre coût, même si on s'est beaucoup pratiqué et on ne gagne vraiment pas toujours toutes nos courses. Comme les élèves n'ont pas toujours 100 % dans leur examen, même s'ils travaillent fort, même s'ils étudient beaucoup, c'est difficile d'avoir toujours la note parfaite. Mais on apprend toujours quelque chose lorsqu'on essaie fort, fort d'y arriver. Par contre, il y a un petit secret que je peux développer, que je peux dévoiler pour arriver à avoir des bons résultats. C'est qu'un peu comme un examen, ce n'est pas parce qu'on est bon en ski qu'on va arriver le matin dans la pente de bosse, dans mon cas, dans la pente de ski de bosse, et on va faire un super bon résultat. On arrive presque une semaine d'avance sur le site des compétitions. Et on apprend tranquillement pas vite où sont placées chacune des bosse, où sont placées chacun des sauts. On sait exactement quels sauts on va faire, quel temps ça va nous prendre à quelques secondes près pour descendre la pente. On essaie de laisser rien au hasard. C'est la même chose dans un examen. Vous avez beau être, on va dire, être bon en français ou bon en mathématiques, ce n'est pas parce que vous êtes bon dans ces disciplines-là que quand va venir le temps de l'examen, vous allez nécessairement avoir un bon résultat. Il faut s'entraîner, donc il faut étudier, il faut pratiquer, il faut essayer de reviser le plus possible pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible quand on vient le temps de faire un examen. Donc, ça fonctionne de la même façon. C'est juste que dans un cas, c'est aux études, à l'école, et dans l'autre cas, c'est dans les sports. Jean-Luc, je prends des notes. Est-ce que c'est correct? Oui, oui, absolument. Des trucs de réussite que je prends en note, en fait. Merci de nous partager ça. J'ai eu des questions qui sont venues de part et d'autres, et des questions qui venaient régulièrement. En fait, on veut avoir comme un background de, bien, d'où vient Jean-Luc, le skieur? Ça a commencé où et comment s'est développée cette passion-là? Je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Bien, moi, je viens d'un endroit où il n'y a pas de montagne environ à 100 kilomètres à la Ronde. Alors, c'est un endroit qui est plat, plat, plat. Alors, rien ne me prédestinait à devenir un skieur. Et je n'ai pas commencé super jeune à faire du ski. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et c'est mon meilleur ami à l'école, qui était mon cousin, qui, une fin de semaine, m'a évité à aller faire du ski avec lui dans les basses Laurentides. Il m'a prêté de l'équipement de ski. Et quand j'ai commencé à faire du ski à l'âge de 7 ans, je n'étais vraiment pas bon. Et je trouvais ça dur parce qu'à l'école, j'étais bon dans tous les sports. Et quand j'étais arrivé en ski, bien, j'étais poche. Alors, je n'aimais pas ça. J'avais l'impression que les gens riaient de moi et que j'étais pour rien faire de bon et tout ça. La deuxième fois non plus, je n'ai pas aimé ça. Mais mes parents m'ont encouragé à persévérer. Et finalement, par la suite, c'est devenu un véritable coup de foudre. Par contre, je n'ai pas commencé la compétition tout de suite. J'ai simplement commencé la compétition à l'âge de 14 ans. Alors, ça ne m'a pas empêché entre 7 ans et 14 ans de faire du ski juste pour le plaisir avec mes amis. Puis même si on skait pour le plaisir, bien, comme on pratiquait beaucoup, on ne s'en rendait pas compte, mais on s'améliorait de fil en aiguille. Et le ski de bosse, bien, ça a commencé complètement par hasard. En fait, on a vu à la télévision une compétition de ski de bosse. J'étais avec deux de mes bons amis et on n'était pas tellement vieux à cette époque-là. Et ça nous a complètement mystifiés. Et une fois que la compétition a été terminée, bien, on a mis nos skis dans nos pieds et on est allé faire des bosse. On ne savait pas trop comment, mais on essayait de s'inspirer. On étudiait le vidéo encore et encore. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'améliorer, à faire du ski de bosse. Ça n'a pas été facile à tous les jours. Par la suite, on ne réussit pas à tous les coups, mais on a beaucoup appris. Et surtout, la chose peut-être la plus importante que j'ai appris dans ma carrière, c'est que chaque fois que j'ai eu du plaisir à aller faire une activité ou plaisir à aller faire du ski, j'ai toujours eu une belle satisfaction. J'ai retiré quelque chose de très grand. Puis vers la fin de ma carrière de compétiteur, le plaisir, je l'ai mis un petit peu de côté parce que là, je voulais absolument avoir des résultats. Puis là, je voulais donc être le meilleur, puis je voulais être le numéro un tout le temps. Mais je n'avais plus de plaisir à skier. En tout cas, je n'avais plus autant que j'en avais quand j'ai commencé. Et puis du même coup, en n'ayant plus de plaisir à faire ce que je faisais, mes résultats ont commencé à baisser. Alors, ça m'entraînait beaucoup de frustration. Mais la belle chose qui est arrivée, c'est qu'un jour, j'ai arrêté de faire de la compétition. Je n'ai pas arrêté de faire du ski. J'ai arrêté de faire de la compétition. Puis maintenant, je fais du ski juste pour le plaisir, avec mes amis de nouveau. J'aime autant ça. J'aime toujours autant skier que quand j'ai commencé. Bon, bien écoute, c'est impressionnant tout ça de savoir qu'on part d'une passion tout simple pour en venir à une compétition. De là, l'importance de justement, si on est passionné de s'embarquer dans quelque chose, c'est super inspirant. J'ai une question qui m'est venue de William en troisième année. Et je trouvais ça intéressant qu'on en parle. C'était par rapport au parcours scolaire. Bon, lui, il voulait savoir ce qui t'intéressait, ce que tu aimais moins à l'école, mais aussi les sacrifices que tu as eu à faire dans ton implication auprès de ton sport. As-tu demandé à faire des sacrifices scolaires, de changer le parcours peut-être que tu avais planifié au niveau de l'école, dans le fond? Oui, bien ça, c'était dans mon temps. Moi, je suis quand même assez âgé maintenant. J'ai 47 ans. Alors, quand j'étais à l'école, ça fait longtemps. Et comment je dirais ça? L'ouverture au sport à l'époque n'était peut-être pas tout à fait ce qu'elle est maintenant. Alors, ça a beaucoup changé. Maintenant, les élèves sont chanceux s'ils veulent se développer dans les sports. Bien, il existe beaucoup de sports étudiés, entre autres au secondaire, qui sont dans différentes disciplines sportives. À mon époque, ça n'existait pas, ces choses-là. Et malheureusement, quand on était skieur, on était parti une grande partie de l'année. Donc, ça a été un petit peu plus difficile au niveau du parcours scolaire. Maintenant, moi, ce que je dis aux gens, ce que je dis aux plus jeunes, c'est essayer très fort de rester à l'école le plus longtemps possible. Trouvez-vous un moyen de rendre ça le plus agréable possible? Parce que, moi, je me rappelle, quand j'allais à l'école, ça ne me tentait pas à tous les jours d'aller à l'école. Il y a des jours que ça ne me tentait pas trop. Mais, heureusement, j'ai appris beaucoup des temps où j'étais à l'école. Puis ça m'a toujours servi par la suite. Je me rappelle de quelque chose aussi, quand j'étais à l'école, que je n'aimais vraiment pas. C'était les cours d'anglais. Par ça, les cours d'anglais, je n'aimais pas ça parce que je n'étais pas bon. Puis dans mon coin, ça ne parlait pas beaucoup anglais. Ça fait que je n'ai pas beaucoup appris l'anglais à l'école. Ça, je le regrette beaucoup parce que ça m'a, quand je suis arrivé au niveau du ski, au niveau international, ça m'a un peu nuit parce que j'avais de la misère à communiquer avec les autres. Et j'ai regretté beaucoup de ne pas avoir été plus studieux pendant mes cours d'anglais à ce moment-là. Il y avait un autre cours que j'aimais beaucoup, c'était le cours de géographie. Ça, j'adorais la géographie. Puis, heureusement, en voyageant pour le ski, je pouvais faire beaucoup de géographie simplement en regardant où j'allais, les paysages, les pays que j'allais visiter, et les villes que j'allais visiter, en posant des questions aux gens aussi des différents villages où avaient lieu les compétitions. Ça me sert encore aujourd'hui, toute cette passion pour la géographie. Wow, merci beaucoup de votre réponse. Une autre question qui nous est venue de Aya, de deuxième année, elle qui nous demande, étant donné que vous avez gagné des médailles, par-dessus médailles pendant un certain moment de votre carrière, on voulait savoir comment on gérait ça, le succès, le fait de devenir une star montante et tout ça, puis comment on gère ça au quotidien avec le sport. J'imagine que c'est beaucoup de pression. Une excellente question. Vraiment, parce que je me rappelle, quand j'étais adolescent, plus 15-16 ans, on est un peu en quête d'identité. On veut devenir quelqu'un. Puis, on regarde ceux qui sont connus à la télévision, on regarde les stars de télé-réalité, puis on voudrait donc devenir connus, nous autres aussi, parce qu'on se dit qu'il y aurait plein d'avantages. On pourrait avoir plein de chums, plein de blondes, il y aurait plein de monde qui nous aduleraient, on signerait des autographes, on serait comme quelqu'un de super important. Mais ce n'est pas si facile que ça à gérer, la célébrité. Puis, il n'y a pas que des bons côtés, au contraire. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ce n'est pas facile à gérer. Puis, à un moment donné, on finit par être entouré de gens qui ne sont pas toujours nos meilleurs amis ou nos vrais amis qu'on a eus dès le départ, qui étaient là pour nous en tant que personnes. On se retrouve entouré de gens qui sont là aussi pour l'image. Ils aiment ça être à côté de nous autres parce qu'ils sont dans la photo puis ils risquent de passer à la télévision. Puis ça, c'est bien le fun. Mais le problème, c'est que quand on commence à avoir des moins bons résultats, parce qu'à un moment donné, dans le sport, on finit par avoir des moins bons résultats, bien, ces nouveaux amis-là, c'est souvent les premiers qui s'en vont pour aller voir la nouvelle star du jour. Alors là, on se retrouve avec plus trop d'amis. Mais la belle chose qui arrive à ce moment-là, c'est que nos vrais amis qu'on avait au départ, ils reviennent nous voir, ils reviennent avec nous. Ça nous permet de continuer comme c'était avant, tout simplement avec des bonnes personnes. Mais s'il y avait un conseil à dire aux plus jeunes, choisissez pas un sport ou une activité ou les arts ou peu importe, une discipline, simplement pour devenir connu, pour devenir un idole, pour devenir une Céline Dion. Faites-le d'abord et avant tout pour votre passion. Puis faites attention parce que la passion de votre meilleur ami, à l'école, c'est pas nécessairement votre passion à vous. La passion, c'est quoi? Bien, c'est quelque chose qu'on compte pas le temps. Tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, les gens, disons, mes parents disaient, ah, on va aller en ski en fin de semaine. Moi, là, j'étais en ski, là, de 7 heures le matin à 10 heures le soir. Puis il fallait qu'ils me tirent, ils me tirent en dehors du centre de ski tellement que j'aimais ça. Ça, c'était une passion. Alors, souvent, quand les gens disent, ah, les sportifs font beaucoup de sacrifices pour arriver à leurs meilleurs résultats, bien, moi, il y a des journées, ça n'a pas toujours été facile, comme j'ai dit un peu plus tôt. Mais maintenant, là, je ne me souviens plus d'aucune journée où c'était pas facile. J'ai l'impression que je n'ai jamais fait de sacrifice parce que j'ai fait ce que j'ai aimé, tout simplement. Alors, que ce soit des sciences, que ce soit des maths, que ce soit du théâtre, que ce soit des arts, que ce soit, peu importe la discipline que vous décidez de faire, si c'est votre passion, ça va toujours être facile pour tout le temps de votre vie. Et ça va être extraordinaire. Vous allez voir, vous allez toujours vous amuser à chaque jour. Vous allez avoir hâte d'aller travailler. Vous allez avoir hâte d'aller à l'école. Puis, tu sais, des fois, je disais un petit peu plus tôt, ce n'est pas toujours facile d'aller à l'école. Ça ne nous tente pas tout le temps. Mais trouvez-vous un moyen de rendre ça le fun? Je vous donne un exemple. Des fois, nous autres, on allait s'entraîner puis il pleuvait. C'était l'hiver puis il pleuvait parce que c'était des journées qui faisaient chaud. Puis là, on était trempés. Il faisait quand même un degré. On avait froid. Puis là, on se disait, mais pourquoi on s'entraîne? Tu sais, on ne s'améliorera pas aujourd'hui. Mais au contraire, c'est arrivé des fois qu'on a eu à faire des compétitions pendant qu'il pleuvait. La compétition n'était pas annulée. Alors, si on s'était entraîné dans la pluie, on avait un avantage sur les autres puis on avait un avantage aussi sur nous pour bien se mettre dans un mode réceptif pour essayer de bien performer. Donc, quand ça ne vous tente pas d'aller à l'école, il s'agit de se trouver un petit challenge personnel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça le fun aujourd'hui? Comment je pourrais changer mon attitude pour devenir contagieux, d'être positif envers mes coéquipiers, surtout faire attention à mes coéquipières ou mes amis d'école, tout simplement. Pour ça, il y a plein de choses qui en découlent. Super. Merci beaucoup. L'autre question qui est venue aujourd'hui, on a fait la découverte d'un album qui s'appelait « Après la chute ». Et ça me vient à vous poser la question suivante, en fait, qui nous est venue de plusieurs élèves. Mais entre autres, il y a de Jean-Yves et Jean-Félix qui nous ont posé la question. Probablement qu'il vous est arrivé, oui, des échecs, mais aussi peut-être des blessures. On se demandait comment on fait pour se relever de ça. Il m'est arrivé des échecs, il m'est arrivé des blessures. On oublie que la plupart des athlètes, à part vraiment certaines exceptions, la plupart des athlètes ne gagnent vraiment pas toutes leurs courses. La plupart du temps, on ne gagne pas nos courses. On essaie toujours le meilleur possible, mais des fois, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Des fois, on va skier et on est blessé parce qu'on n'a pas le choix. Quand c'est une blessure mineure, on essaie. Des fois, on va skier pendant qu'on a un gros rhume et on est évidemment diminué. Mais on essaie pareil et peut-être qu'on ne gagnera pas la course cette journée-là, mais on va avoir une super belle satisfaction d'avoir donné le meilleur de soi-même. Des fois, ça arrive. Le corps est bien fait. Les blessures dans le corps, c'est comme une espèce de signal d'alarme. C'est comme une espèce de voyant rouge dans l'auto de vos parents. Alors, quand le voyant rouge est allumé, c'est que la voiture, elle a besoin de rentrer au garage pour être réparée. Si on ne porte pas attention à cette lumière rouge-là, on risque d'abîmer la voiture encore plus. Au lieu d'être une petite réparation mineure, ça devient un très gros problème qui coûte très cher à résoudre. C'est la même chose avec le corps humain. Quand on a une petite blessure qui nous fait mal, le corps nous envoie un signal qu'il faut se reposer. Le repos, ça fait partie des athlètes aussi. Ça permet de se régénérer. Si on va à l'encontre de la blessure, si on va à l'encontre du signal de douleur qu'on a, on risque d'aggraver et la faire tellement plus que là, ça ne sera pas juste deux, trois jours d'arrêt. Ça peut finir à deux, trois mois ou à deux, trois années d'arrêt. Alors, il faut écouter son corps. Quand on a mal, c'est parce qu'il y a un petit bobo qu'il faut rétablir. Quand il rétablit, on peut revenir un peu plus fort par la suite. Mais ça n'empêche pas que ça m'est arrivé de chuter en course. Ça m'est arrivé de chuter, même de passer par-dessus des clôtures, de manquer mon coup complètement. Des fois, on a des petits bobos. On prend un petit peu d'arrêt puis on revient. Ça nous permet de revenir plus fort. Oui, merci. Là, j'essaie de voir la liste des questions parce qu'il y a des centaines à vous en envoyer. Ça a été vraiment, vraiment inspirant, franchement. On a parlé de blessures. On a parlé de votre bagage un petit peu. On parle de médailles. C'est quelque chose qui intéresse vraiment beaucoup. À savoir, on reçoit des médailles, des trophées. Est-ce qu'on garde ça à la vie, à la mort? Comment on gère ça, ces trophées-là? Ça, c'est une bonne question. En fait, oui. Quand je me rappelle comment j'étais fier de gagner mes médailles et puis j'étais content de les ramener à la maison. Des fois, c'était compliqué de ramener des trophées en voyage parce que c'était volumineux et on avait déjà beaucoup de bagages, tout ça. Savez-vous où sont finies mes médailles et mes trophées? Ils ont fini dans le sous-sol comme pas mal d'athlètes. Sur le coup, j'étais bien content mais à un moment donné, on se rend compte que ce n'est plus juste ça qui compte, les trophées et les médailles. Ce que je me rappelle de plus de ma carrière de compétiteur, c'est mes amis. C'est drôle, hein? J'ai oublié certaines médailles, j'ai oublié certains trophées mais je me rappelle encore de mes amis, mes amis de compétition. Puis la plus belle chose qui m'est arrivée de ma carrière sportive, oui, j'ai gagné des belles courses et j'en suis fier, mais la plus belle chose qui m'arrive de ma carrière sportive, ça l'arrive maintenant. Ça fait longtemps que j'ai arrêté la compétition, ça fait 17 ans que j'ai arrêté la compétition puis pourtant, j'ai encore des belles récompenses. Puis c'est quoi? Bien, c'est parce que je continue à faire du ski et là, bien, on est en période où tout le monde est confiné à la maison mais quand on peut voyager, bien, je fais encore des voyages de ski puis ce que je fais, c'est quand je vais en voyage de ski, moi, ça ne me coûte pas tellement cher parce que je vais rester chez mes amis, mes amis contre qui je compétitionnais, même des autres pays, même si on était des adversaires, avant d'être des adversaires, on était des amis. Alors, je vais maintenant, on est rendu des adultes, on a des maisons, on a des enfants, alors je vais rester chez mes amis puis qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va faire du ski pour le plaisir, pas de compétition, pour le plaisir et ça, c'est comme un cadeau qui continue toujours de donner. Maintenant, j'ai une question pour vous, Marie-Ève et puis pour tous les amis en général. Vous vous rappelez, moi aussi, quand j'étais plus jeune puis à l'école, on passe toujours des examens qui sont difficiles, tu sais, puis quand on veut devenir professeur, on passe, au bout de notre cursus scolaire, on passe un gros examen qui est vraiment compliqué à passer. Puis ma question pour tous les parents qui sont à l'écoute aussi, comme pour toi et pour les amis aussi, c'est, vous rappelez-vous de toutes vos notes que vous avez eues en passant des examens? C'est drôle, hein? On ne se rappelle plus de nos notes. Mais je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous vous rappelez de vos amis de la première année primaire? On ne se rappelle pas de toute la classe, mais on se rappelle quand même de nos amis en première année primaire. Et c'est la même chose en ski. On oublie certains de nos résultats qu'on était très fiers à l'époque, mais on se rappelle encore de nos amis. Comme quoi, quand on va à l'école, il faut faire attention à nos amis. Parce que si on fait vers nos amis à l'école, on s'en rappelle toute notre vie. Et si on ne l'oublie pas. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais à l'école primaire, ça m'est arrivé, j'ai des souvenirs où je n'étais pas gentil envers des coéquipiers de classe. J'ai fait des choses qui n'étaient vraiment pas gentilles envers, entre autres, un souvenir que j'ai eu de moiselle, où dans ma classe, il y avait un petit toffe. Il était plus costaud que les autres, il était plus fort que les autres. Puis nous autres, on voulait tous être amis avec le petit toffe de la classe parce qu'on avait l'impression qu'on se sentait vraiment plus important d'être amis avec le petit toffe de la classe. Mais là, on est arrivé à un moment donné à l'école et le petit toffe de la classe, il avait décidé de quelque chose. Il avait dit, nous autres, les gars, aujourd'hui, on niaise cette fille-là. Mais là, elle ne nous avait rien fait, la fille. Mais on avait décidé, lui, le petit toffe, il avait décidé qu'on niaisait cette fille-là. Mais là, on ne savait pas trop quoi faire parce qu'on se disait, est-ce qu'on reste amis avec le petit toffe ou bien non, est-ce qu'on va niaiser la fille? Puis là, on ne se sentait pas à l'aise, mais on avait l'impression qu'on était plus fort si on était en gang. Ça fait que j'ai commencé à niaiser cette fille-là, moi, avec. J'ai dit des choses qui n'étaient vraiment pas gentilles. Puis je le regrette encore aujourd'hui d'avoir fait ça. Je n'ai jamais oublié ça. C'est drôle, hein? J'ai oublié des compétitions qui étaient super importantes dans ma vie. Je me rappelle encore d'avoir niaisé cette fille-là. Puis ce que j'aimerais faire le plus, j'aimerais ça revenir dans le temps. J'aimerais ça retourner en quatrième année primaire quand ça s'est produit. Puis j'aimerais ça m'excuser à cette fille-là. Parce qu'elle ne méritait pas ça. Personne ne mérite ça. Elle, elle ne méritait pas ça. Puis heureusement, ce que j'ai appris par des amis interposés, c'est que heureusement, cette demoiselle-là, maintenant, elle a une belle famille, elle a des beaux enfants, puis elle a une belle situation. Puis j'en suis super content. Mais moi, personnellement, je suis encore déçu d'avoir été méchant avec cette fille-là. Puis si j'ai quelque chose à dire aux amis qui sont à l'écoute, donnez-vous la peine d'être gentil avec vos amis d'école parce que vous allez vous en souvenir toute votre vie. Puis tu sais, des fois, on regarde des équipes sportives qui vont super bien puis on se dit, moi, j'aimerais ça faire partie d'une équipe sportive qui est super bonne. Le secret d'une équipe sportive qui va super bien, ce n'est pas parce qu'il y a un bon athlète qui tire tout le monde. C'est parce que tout le monde s'entraide et tout le monde crée une situation qui permet à tout le monde de s'épanouir. Comme ça, tout le monde réussit à avoir des bons résultats. Ça fait qu'on s'entraide comme ça. Ça permet de s'entraider. Si vous êtes très bon en mathématiques, vous pouvez aller aider quelqu'un dans votre classe qui est un peu moins bon. Vous allez voir comment ça va vous créer un ami pour la vie par la suite. Puis qui sait, peut-être qu'un jour, cet ami-là que vous allez aider va pouvoir vous le remettre. Vous allez être vraiment content d'avoir fait une bonne action. Merci pour ces bêtes valeurs que tu nous transmets ce matin, franchement. On a Clarisse qui est en cinquième année qui, elle, bon, on a parlé un petit peu, on vous a fait découvrir durant les derniers jours, qui aimerait savoir, bon, après, tu sais, la durée de vie, en fait, d'une carrière d'athlète, ce n'est pas nécessairement jusqu'à 100 ans. Alors, elle voulait savoir comment on gérait ça le après-sport olympique, après la compétition, on prend notre retraite, disons, du sport. Comment ça se passe après? Puis on a su que vous avez fait beaucoup de projets télévisuels, tout ça. Pourquoi on se lance là-dedans par la suite? On voulant en savoir plus sur le après-carrière. Oui, c'est une bonne question. C'est, moi, je dirais, il faut toujours rester ouvert à toutes les opportunités. On ne sait jamais où la vie va nous amener. Et, entre autres, moi, dans ma carrière sportive, j'étais très curieux. Alors, souvent, quand j'en ai eu l'occasion, quand j'allais faire des voyages, souvent, je voyageais à l'extérieur de l'équipe parce que j'aimais ça prendre mon temps. Je prenais tous les petits chemins sinueux dans les montagnes. J'arrêtais à des endroits. Je regardais des photos. Je regardais des livres de voyage. Je me disais, j'aimerais ça aller voir ci, aller voir ça. Alors, j'étais très, très, très curieux. Puis quand j'allais skier sur un site de compétition, d'être sur des super belles montagnes. Je prenais mes skis puis j'allais visiter toute la montagne de fond en compte. C'est des immenses centres de ski. Alors, en ayant fait tout ça, moi, je le faisais pour mon plaisir, mais ça a été vraiment extraordinaire parce que par la suite, j'ai produit des belles opportunités. Le fait d'avoir été curieux, le fait d'avoir posé beaucoup de questions, le fait de connaître beaucoup les endroits où j'allais, bien, ça m'a permis de faire des petits boulots de journalisme. J'ai écrit beaucoup d'articles sur les différentes destinations au ski. Bien, j'ai travaillé pour un agent de voyage où j'accompagnais des groupes un peu partout. Alors, j'ai fait plein de petits boulots qui découlaient de ma curiosité à faire du sport. Alors, le changement de carrière ou bien non quand on arrête la compétition, je dirais, ça ressemble un peu à un étudiant qui a terminé son université. Alors, on est habitué d'aller à l'école, on est habitué d'étudier, on est habitué de fonctionner dans une espèce de paradigme qui est le même depuis un certain temps. On va à l'école, on apprend. Puis là, tout d'un coup, on n'apprend plus. On tombe sur le marché du travail. Alors là, il y a une rupture qui se fait. Il faut changer notre manière de fonctionner. C'est la même chose pour un athlète. On est habitué de s'entraîner, d'avoir des compétitions, d'avoir une vie très structurée. Puis là, tout d'un coup, il n'y a plus personne pour nous autres. Alors là, il faut se débrouiller puis il faut changer un peu la manière de fonctionner. Puis si on reste très ouvert aux opportunités, puis si on est prêt à tomber un petit peu de notre petit standing, de petite superstar, bien là, on peut voir davantage de belles opportunités qui s'offrent à nous autres. Puis on se trouve des métiers par la suite et puis c'est agréable. Ce n'est pas pareil que la vie d'athlète, mais ce n'est pas ni mieux ni pire. C'est juste différent. Puis il ne faut pas avoir peur de se dire, moi, je me rappelle à la fin de ma carrière sportive, j'avais de la misère à quitter le ski de compétition parce que je me disais que c'est la seule chose que je connais. Mais depuis que j'ai arrêté, il s'est produit un paquet de belles affaires aussi. Chaque journée est extraordinaire puis on apprend toujours davantage. Puis la journée où on va arrêter d'apprendre, bien là, ça va être un petit peu plat. C'est toujours le fun d'apprendre qu'on soit à l'école ou non. Encore une fois, plein de belles choses ressortent de ça, des belles valeurs que vous avez, Jean-Luc. Une valeur aussi, je pense, j'imagine, c'est la transmission de l'esprit sportif. J'ai lu un petit peu du fait que vous étiez ambassadeur d'un programme du ministère de l'Éducation. J'en ai parlé un petit peu aux jeunes. Je voulais savoir si on parlait d'esprit sportif, de l'aspect positif, de la compétition ou du jeu. En quoi ça consiste, ce programme-là? Il faut faire attention. On s'est rendu compte que souvent, maintenant, de plus en plus de jeunes n'avaient presque plus de plaisir à faire du sport. C'était presque devenu une obligation. Puis pire que ça, c'est une obligation de gagner. Puis si on peut vraiment aplatir notre adversaire, bien là, c'est encore mieux. Alors que l'esprit sportif, c'est complètement différent de ça. C'est quoi le plaisir de gagner, disons, un match de soccer, on va dire 41 à 0. Il n'y a aucun plaisir là. En fait, c'est même un peu triste pour les gens qui ont une équipe qui ne va pas aussi bien parce qu'elle n'est peut-être pas aussi développée que votre équipe à vous autres. Alors l'esprit sportif, c'est de se dire, bien tiens, pourquoi on n'arrête pas de compter les points puis pourquoi on ne s'entraide pas plus tôt? Alors on voit plein de beaux témoignages lorsqu'on fonctionne comme ça. Puis souvent aussi, c'est de se dire, est où la fameuse ligne rouge entre gagner à tout prix puis ne pas respecter ses adversaires ou bien non justement à faire l'inverse puis de se dire, on va s'entraider puis on va avoir du plaisir à faire du sport ensemble. Il ne faut pas oublier que souvent, on associe le mot sport au mot jeu. On va aller jouer dehors. Mais quand on va jouer dehors, on fait du sport. Puis en vieillissant, on dirait qu'on ne va plus s'amuser. On est obligé d'avoir un résultat en faisant une activité. Puis ça, c'est un petit peu dommage parce que là, on enlève la condition essentielle de faire du sport qui est de s'amuser. Puis à un moment donné, le danger dans tout ça aussi pour les parents qui sont à l'écoute, c'est la sur-spécialisation trop jeune. Tu sais, on veut devenir un joueur de soccer, on va dire, à huit ans. Puis la seule chose qu'on fait, c'est que du soccer pour le restant de ses jours. Bien, la chose la plus difficile quand on décide de penser comme ça, c'est d'être vraiment tanné de faire du soccer rendu à dix ans ou à douze ans puis d'abandonner complètement. Puis là, nos parents ne sont pas contents parce qu'on investit beaucoup dans tout ça. Moi, ce que je recommande aux jeunes, surtout à l'âge qu'ils sont, à l'âge que vous avez en ce moment, faites le plus de sports possibles puis le plus de sports différents possibles puis n'oubliez jamais de vous amuser. Si je prends mon cas personnel, si j'avais fait juste du ski, bien, je serais probablement devenu un bon skieur parce que j'aurais fait juste du ski. Mais la raison pour laquelle je suis devenu un vraiment bon skieur, c'est parce que j'ai pris toutes les habiletés que j'ai acquis en faisant toutes sortes de sports, même si je n'étais pas bon. Moi, je n'étais pas bon au soccer, je suis probablement le seul Québécois qui patine sa bottine quand je fais du patin. Je suis vraiment nul en patin, mais j'ai même appris à faire de l'unicycle, alors du bicycle et une roue puis j'ai appris à jongler sur un bicycle et une roue. En faisant ça, j'ai développé de l'équilibre puis l'équilibre m'a beaucoup aidé dans ma carrière de skieur après. Donc, tout ce qu'on apprend en faisant d'autres sports, ça nous permet de devenir encore meilleurs dans notre sport principal. Alors, si j'ai une recommandation à faire aux jeunes puis aux parents, encouragez aux enfants le plus de sports possible. Peut-être une petite suggestion aussi pour mes parents. Il ne faut jamais oublier qu'on est le premier modèle de nos enfants. Alors, si on est présent avec nos enfants puis on les encourage pour faire du sport, il n'y a pas rien de mieux pour un petit gars ou pour une petite fille. Il n'y a pas rien de plus le fun que d'aller faire du sport avec ses parents. Alors, on est les premiers modèles pour nos enfants. Quand on peut les aider à se développer puis les encourager, on leur donne vraiment un bon coup de main pour la suite des choses puis ça peut vraiment les aider dans tous les aspects de la vie par la suite. Beaucoup de confiance en soi. Merci. C'est vrai, c'est des bons trucs à retenir parce qu'on a l'impression que quand on s'investit dans un seul sport, on va être le meilleur mais c'est vrai d'aller chercher un peu. C'est comme les personnes qui nous entourent. Aller chercher les qualités de chacun qui nous entoure, c'est une bonne chose aussi. Il nous reste très peu de temps. Il y en avait des petits curieux qui voulaient en savoir plus sur ta vie personnelle mais en fait, on sait que tu as deux enfants maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais ou en fait, est-ce que tu as un désir que tu as de les pousser vers le sport compétitif ou vers les sports? Puis peut-être un dernier petit conseil à lancer à ceux qui sont présentement peut-être des sportifs de compétition. Comment ils peuvent cheminer dans leur parcours scolaire puis continuer de persévérer en ayant à côté aussi le sport de compétition? Bien oui, j'ai deux petits enfants. J'ai une petite fille de cinq semaines. Wow, félicitations! Toute nouvelle, merci! Puis j'ai un petit garçon qui fait une sieste en ce moment donc le timing était parfait pour l'entrevue parce que sinon il y a plus de bruit dans la maison je peux vous garantir surtout maintenant les parents savent de quoi je parle en ce moment. Alors oui, j'espère qu'ils vont faire de l'activité physique mais en tant que parents je vais les encourager comme mes parents m'ont encouragé mais ils vont décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ça va être leur choix. Moi, je vais être là pour être à côté d'eux ni devant ni derrière mais pour être à côté d'eux puis les accompagner en tout cas du mieux de mes connaissances je pense que la prémisse les enfants ça vient pas avec un mode d'emploi on apprend tout le monde c'est pas parce que j'ai été champion que je suis meilleur qu'un autre au contraire j'apprends moi aussi à tous les jours avec mes enfants mais ça m'apporte énormément de joie aussi puis je suis bien content de les avoir avec moi. Maintenant pour j'ai oublié la deuxième partie de la question pour le parcours scolaire par la suite bien maintenant il y a beaucoup plus de facilité alors les professeurs sont beaucoup plus au courant les sports-études j'espère qu'il va y avoir davantage aussi de musique études à l'avenir parce que la musique c'est comme les sports en fait c'est une manière de s'épanouir qui est différente de l'apprentissage comme tel pur et dur il ne faut pas oublier que c'est pas facile nous en tant qu'humains si on avait cinq conférences d'une heure à chaque jour du lundi au vendredi on serait épuisé à la fin de la journée mais c'est un peu ça que les élèves vont aussi dans les écoles il ne faut pas oublier qu'on leur demande beaucoup aux élèves ils apprennent beaucoup ils sont extraordinaires ils sont des éponges mais le soir ils ont aussi besoin de se reposer ils n'ont pas besoin d'avoir un horaire jusqu'à dix heures le soir sportif pour venir rendre ça encore plus difficile mais je pense qu'avec la détermination les enfants peuvent tous arriver à faire des choses extraordinaires puis ce qui est important à se souvenir c'est que quand vous décidez d'avoir un parcours sportif même si vous n'arrivez pas à devenir champion olympique c'est vraiment pas grave l'important c'est d'apprendre à chaque jour qu'on fait du sport et cet apprentissage-là que ce soit dans les arts dans les sports dans les sciences ça nous est utile pour le restant de nos jours et c'est pas par moi j'ai été chanceux j'ai eu une belle carrière puis est-ce que ça fait de moi une meilleure personne que les autres vraiment pas je suis juste quelqu'un qui a bien réussi dans le monde du ski mais c'est pas meilleur et pas moins bon que quelqu'un qui a bien réussi dans le monde des sciences donc chacun accomplit quelque chose d'extraordinaire et moi j'encourage tout le monde à avoir leur passion trouver une belle passion à la développer à avoir du plaisir et voilà et tout simplement d'avoir du plaisir à faire du sport ou de la passion ou d'exercer sa passion Merci vraiment beaucoup Jean-Luc l'entrevue a passé à une vitesse folle c'est déjà le temps de se quitter une superbe belle rencontre c'est notre première merci d'avoir été un modèle et inspirant pour nos jeunes qui nous écoutent en ce moment puis on va continuer de suivre que ce soit pour tes projets télévisuels ou autres et de continuer à suivre aussi dans les beaux projets que tu vas faire merci d'avoir répondu à nos questions puis à bientôt j'espère Merci à toi Marielle pour tout ce que tu fais puis merci à tous les amis d'avoir été à l'écoute aujourd'hui puis je vous souhaite une belle journée même s'il pleut dehors c'est pas une raison pour pas aller dehors au contraire puis dans certaines régions il y a de la belle neige alors profitez-en ok bye bye merci bye ok merci à tous les amis